Le ciel se déchaîne sur le Québec. De violents orages causent d'importants dégâts, routes fermées, automobilistes coincés, édifices et maisons inondées. Personne n'a été épargné. Une tornade est confirmée à Mirabel. Les orages forcent l'évacuation des plaines d'Abraham. Le spectacle des cow-boys fringants est annulé. Seul Robert Charlebois a pu offrir sa performance. Un geste révoltant à Montréal. Un chauffard fonce sur des travailleurs d'un chantier routier. Il m'a regardé dans la face, j'ai dit, il est tourné par le bon côté. Il ne m'a pas même répondu, il a dû s'accélérer. Un homme lutte pour sa vie, tandis que le suspect est toujours en fuite. Une famille au bord du désespoir. Je suis très, très, très fatiguée. Incapables de se trouver un logement, ils doivent dépenser leurs maigres économies pour vivre à l'hôtel. Bonsoir tout le monde, bienvenue au TVA 22h. Marianne Lapierre avec vous ce soir, après une journée météo, pour le moins mouvementée, disons-le comme ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un ciel aussi menaçant. En fin d'après-midi à Montréal, on se serait cru en pleine nuit tellement les nuages étaient chargés. De puissants orages se sont déchaînés sur le sud du Québec et tout y a passé. Des pluies torrentielles, des éclairs, des vents violents et même une tornade. À Mirabelle, le phénomène a été confirmé par Environnement Canada. Alors qu'à Vaudreuil-Dorion, un entonnoir nuageux a aussi semé l'inquiétude. Et Kevin, les alertes de tornades se sont multipliées. Oui, exactement. Les cellules orageuses étaient très menaçantes en après-midi et en début de soirée. Ça a débuté en Outaouais et ça s'est déplacé dans les Laurentides. Il y a eu une tornade dans la ville de Mirabelle. Il n'y a pas eu de dégâts majeurs dans ce secteur parce que la tornade, on l'a vu dans un champ au loin des résidences. Mais les cellules orageuses ont poursuivi leur chemin. Pendant qu'il y a eu une alerte de tornades à Laval et dans l'Annaudière, il y en avait une autre sur la rive sud. Des gens ont aperçu même un nuage en forme d'entonnoir à Vaudreuil-Soulange. Encore une fois, on a été chanceux. Pas de dégâts majeurs dans les environs Marianne. Kevin, il y a également eu des alertes de tornades à Montréal. Oui, tout à fait. Montréal n'a pas du tout été épargné de ces alertes de tornades. Il y a eu de grandes précipitations et de nombreuses conséquences. Vous avez vu, il y a eu des éclairs, des infiltrations d'eau au centre commercial Alexis Néon. Et ces images d'un autobus qui poursuit son chemin malgré l'eau qui entre devant ses clients bien surpris. La station de métro Square Victoria au centre-ville a aussi été inondée. Et ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, que ça se produit là-bas. Le réseau routier n'a pas été non plus épargné. Il a été paralysé à de nombreux endroits. Sur l'autoroute Descaries, il a dû être fermé entre l'échangeur Turcot et l'autoroute 40 à cause de l'accumulation d'eau. De quoi faire peur aussi. L'autoroute 20 vers l'est, à la hauteur d'Angrignon, a été fermée. Encore une fois, pour l'accumulation d'eau, des véhicules sont restés pris. Plusieurs bretelles d'autoroutes ont dû être fermées, Marianne, pour l'accumulation d'eau. Même notre mobile de reportage a été pris au piège. Mais oui! Regardez. L'eau a monté rapidement, je vous le jure, et les véhicules en avant ne pouvaient pas plus avancer. Notre camion a été inondé, comme les autres véhicules. Donc, on a été coincé sur la bretelle reliant l'autoroute 40 ouest à la 13 nord. Voici un automobiliste qui était aussi pris au piège, à qui j'ai parlé juste après, qui s'est sauvé de l'eau. Je suis coincé dans l'eau, puis ma voiture a arrêté de fonctionner. Tout allait bien, puis d'un coup, il y avait une grosse quantité d'eau. Il y a plusieurs automobilistes, comme vous avez mentionné tantôt, qui sont restés coincés. Alors, on va essayer de rester positifs. Et Marianne, présentement, je suis dans le quartier Hochalaga, Maisonneuve, dans un secteur ici où il y a plusieurs résidences inondées. Je suis au coin de Rouen et de la rue Montgomery. Certains ont de l'eau jusqu'aux genoux, là, au sous-sol. Ils en auront au moins pour toute la nuit pour retirer tout ça. La Ville a déployé des équipes sur le terrain pour vider les puissants. C'est ce camion que vous voyez à l'écran. La Ville de Montréal a reçu plus de 1 000 appels de citoyens. Écoutez, c'est plus de 260 puissants bouchés, au moins 125 refoulements d'égout dans les résidences, plus de 100 appels de branches tombées et de nombreux feux de circulation non opérationnels. Donc, plusieurs conséquences, oui, à Montréal. Absolument. Merci beaucoup, Kevin. Et les orages ont aussi gâché la fête au Festival d'été de Québec. Pascal, les plaines ont été évacuées tout juste avant le spectacle très attendu, il faut le dire, des cow-boys fringants. Oui, je dois vous dire que l'organisation du Festival d'été de Québec a tout fait pour être capable de présenter des spectacles ce soir. Ils ont d'abord devancé les différentes représentations. Robert Charlebois est monté sur la scène des plaines d'Abraham au coup de 18h30. Il a présenté un spectacle écourté d'environ une quarantaine de minutes. Et lorsque c'était au tour des cow-boys fringants, vers 19h30, l'évacuation du site a été ordonnée. Le groupe a quand même tenu à jouer quelques secondes de la chanson « Sur mon épaule ». Je dois vous dire que c'était un moment très chargé en émotions parce qu'on l'attendait avec impatience, ce spectacle-là. Il avait une signification très particulière, d'autant plus qu'on sait que le chanteur du groupe Karl Tremblay se bat présentement contre le cancer. Donc évidemment, les spectateurs qui étaient sur les plaines étaient bien déçus de voir le spectacle être annulé. Moi, je trouve que c'est vraiment triste parce que moi, j'aimais beaucoup le show parce que le premier show, il a été annulé. Puis là, on s'est rendu le troisième. Il a joué une chanson, c'est quand même bien, mais c'est bon. On est vraiment déçus. On est descendus de Montréal juste pour ça. On n'a même pas eu droit à un vrai 30 secondes. Ils l'ont enterré avec le message de sortie. C'est plate. Moi, Karl, j'ai vécu la même chose que lui. D'une certaine façon, je vous dirais, je n'ai pas sa célébrité. Mais vu que j'ai la même maladie que lui, j'ai beaucoup d'empathie pour lui. Ça me fait peur de savoir que j'ai peut-être manqué son dernier show, sa dernière année où il fait les festivals. Et Marianne, selon nos informations, c'est la septième fois en dix ans qu'un spectacle est annulé en raison des orages sur les plaines d'Abraham et la deuxième fois seulement cette semaine. Dommage. Pascal, parlons d'une résidence qui a aussi été incendiée en raison des orages violents. Oui, le service des incendies a été très sollicité au cours de la dernière heure. Il y a d'ailleurs la foudre qui s'est abattue sur une résidence de la rue Générale Vanier à Québec. Une trentaine de pompiers ont été dépêchés sur les lieux au service de police de la ville de Québec. On nous mentionne qu'il n'y a pas de blessés et que l'incendie est maintenant sous contrôle. Merci, Pascal. Et à Ottawa maintenant, dans le quartier Barheaven, les dommages sont nombreux. Après le passage d'une tornade, Anne-Sophie, il y a plus d'une centaine de maisons qui ont été touchées. Tout à fait. C'est un quartier en banlieue d'Ottawa. Plusieurs maisons qui ont été touchées, 125 pour être exact, mais aucun blessé grave. C'est la bonne nouvelle. Les autorités ont fait état d'un seul blessé léger. C'est une personne qui a été transportée à l'hôpital pour avoir été heurtée par des débris. Son état a toutefois été rapidement déclaré comme stable par les ambulanciers. Environnement Canada avait annoncé plus tôt aujourd'hui plusieurs risques de tornades, comme on les voit sur les images. Et la première avait été confirmée près de Gloucester et se déplacerait vers le nord. C'est ce qui s'est passé. Et c'était même des rafales jusqu'à 100 km heure. Vers 16h30 cet après-midi, la ville a fait le point virtuellement pour confirmer que ses 125 maisons avaient été touchées. Mais vous comprendrez bien sûr que, même s'il n'y a pas eu de blessés, il y a plusieurs citoyens qui ont eu bien peur. Écoutez-les. Le ciel est devenu noir, puis les gens regardaient par la fenêtre, prenaient des photos. Puis là, on a vu des choses tourbillonner, puis il y avait comme des objets qui... comme une petite tornade qui flottait dans les airs. J'ai vu la tornade. Je pense que c'était comme un bloc par là-haut. La maison, j'ai vu du bois dans les airs. J'ai juste pris mon chien, puis on est en bas. Puis on est en train d'un gros bang, puis je pense que quelque chose a frappé la maison. Quelque chose a rentré dans la fenêtre où il travaille jusqu'à l'autre fenêtre de l'autre bout. Quelque chose a volé. Je ne sais pas c'est quoi ça, mais... Lui, merci qu'il est vivant. Mais tout le monde sont corrects. Mais oui, c'était un peu effrayant. Pour moi, ça apporte beaucoup de fierté, voir les gens sortir, faire un check sur leurs voisins, voir si ceux qui restent toutes seules sont corrects, etc. Alors ça, ça apporte un peu de... un sourire dans une situation difficile. Alors, Marianne, pour les prochaines heures, les prochains jours, les citoyens, les autorités mettront la main à la pâte pour ramasser et nettoyer le tout parce que les dégâts sont vraiment considérables et ont été observés aux endroits touchés toute la soirée. Merci, Anne-Sophie. Et les orages ont causé des pannes un peu partout au Québec. Brigitte, plusieurs clients sont encore à cette heure-ci privés d'électricité. Quelle journée, Marianne! Avec les intempéries qu'on a connues, c'était à prévoir qu'il y allait y avoir des interruptions d'électricité. Ces images qu'on voit en après-midi à Trois-Rivières, ça tombait de façon assez soutenue chez vous. Alors, au moment où on se parle, plus de 300 000 clients qui sont privés d'électricité, donc Hydro-Québec nous en fait part. Ces pannes sont liées à l'intense événement météo qu'on a connu aujourd'hui dans plusieurs régions du Québec. Alors, on a autour de 1300 pannes, ça veut dire 1300 lieux où nos équipes doivent intervenir. Ça vous met peut-être en perspective le travail qui les attend. On parle de poteaux cassés, de fils au sol, des arbres brisés qui se retrouvent donc sur nos équipements. On tente de rétablir tout ça. Quand on regarde la carte donc des pannes, un peu plus tôt, il y avait un petit pépin au niveau des signalements des pannes, mais maintenant, ça semble rétabli. Écoutez, 729 pannes à le Grand Montréal, 333 sur la rive sud, en Montérégie 114. Ça vous donne une idée. C'est vraiment très, très concentré sur ce secteur du sud de la province. Qu'est-ce qu'il y en est? Où en sommes-nous maintenant? Non, bon, d'abord, vous dire d'emblée, il n'y a plus d'alerte ni de veille de tornades. Ça, c'était au courant de l'après-midi. Ça semble résorbé, mais il y a encore une grosse ligne d'orage. On n'est pas tout à fait sortis du bois. Pour l'instant, l'alerte, l'avertissement d'orage violent, c'est pour la région de Québec, ainsi que le secteur de Baie-Saint-Paul. Soyez patients, on a de bonnes nouvelles à vous partager pour demain. Il y aura un petit peu de soleil. Enfin, on se parle plus tard, Brigitte. Personne ne devrait craindre pour sa vie en allant travailler. Et pourtant, hier soir, il y a un signaleur routier, un père de famille, qui n'est pas rentré à la maison. Victime d'un délit de fuite, il a été transporté à l'hôpital et on ignore s'il va survivre. Un événement qui met en lumière les risques avec lesquels ses travailleurs doivent composer au quotidien. Yves Poirier. Un autre travailleur de chantier québécois, père de famille, coordonnateur en signalisation routière, qui lutte pour sa vie alors qu'il se trouvait à Pointe-aux-Trembles, mercredi soir vers 22h20, quand un chauffard l'a heurté de plein fouet sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste, près d'Industriel. C'est une train de perdre un ami. Vraiment, je peux être là. Ça aurait pu être vous. C'est ça. Son collègue Fabrizio, lui aussi projeté au sol après l'impact, l'a échappé belle. Il est toujours sous le choc. Il s'est arrêté, il s'est arrêté avec nous. Il m'a gardé dans la face, j'ai dit de tourner, de tourner par le bon côté. Il ne m'a pas même répondu. Il a juste accéléré. Il a appuyé sur le fond. Il a appuyé sur le fond, il a appuyé dessus. On était sur l'auto, sur le voûte de l'auto pendant 15-20 mètres. Après moi, je suis tombé à droite et Maxime est tombé à gauche. J'ai plait de venir travailler le matin pour savoir qu'il va peut-être arriver un incident. Nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des objets. Aucune présence policière sur les chantiers. Aucune protection de nuit envers les travailleurs. 222 signaleurs l'année passée blessés. Posez la question aux signaleurs que vous allez croiser. Ils ont tous une histoire d'agression à vous raconter. On se fait envoyer chier à tous les jours. La vie d'un premier ministre ou d'un pape ou la mienne, elle vaut la même chose. Sauf que moi, ma vie, elle se passe à tous les jours sur les routes, les autoroutes. Puis le danger, il est là. À trois quarts, ils vont nous arrêter drette dans les jambes. Comme si vous étiez un con d'orange. Comme si on a... Ils nous voient comme des con d'orange de toute façon. Ils ne nous voient pas comme des humains du tout, du tout. Je ne veux pas de peur. À avril dernier, un automobiliste est cervelé à pousser un signaleur routier avec sa voiture en tentant de pénétrer dans une rue fermée dans l'arrondissement du sud-ouest. Sur Twitter, la mairesse Valérie Plante s'est dite consternée par tous ces événements violents sur les chantiers, annonçant par le fait même la présence de policiers à la réouverture du chantier de Pointe-aux-Trembles pour protéger les signaleurs et ouvriers. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal. Et si vous voulez voir l'intégralité de l'entrevue avec le survivant, Frabidio Aliteri, vous pouvez la trouver au TVA Nouvelles.ca. En juin dernier, maintenant, on vous présentait une famille de terre bonne qui n'en pouvait plus de vivre dans un logement insalubre. Et malgré leurs efforts pour trouver un autre toit, les parents ont dû se résigner à vivre dans une chambre de motel avec leurs deux enfants. Une solution de dernier recours qui pèse lourd sur le moral et sur le portefeuille. Catherine Bouchard. Je suis vraiment désespérée. Cette mère de famille est découragée. Après des semaines de recherche, elle n'a toujours pas trouvé de logement pour elle, son conjoint et leurs deux enfants. Hier, je pleurais de désespoir. Ma tête est lourde. De savoir que mes enfants n'ont pas de place à aller. La famille aura épuisé l'ensemble de ses économies dimanche. Une connaissance a offert de les héberger dans un chalet rustique à Mont-Laurier. Une situation très temporaire. Et je me disais de la chance préférerait ne pas déraciner ses enfants qui habitaient à Terrebonne. Ça fait deux mois qu'on cherche et on a refusé à chaque fois. À cause des enquêtes de crédit. À cause du COVID, on a eu beaucoup de difficultés. Est-ce que tu aimerais ça que la maison soit à Terrebonne pour ne pas changer d'école? Pourquoi? Parce que je voudrais revoir mes amis. Les organismes d'aide aux locataires constatent une dégradation de la situation. Il y a plusieurs personnes qui, pour une raison ou pour une autre, vont avoir des défauts de paiement, vont avoir un mauvais crédit. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont des locataires qui ne vont pas payer leur loyer. Souvent, en fait, il va même y avoir des locataires qui vont justement privilégier le paiement du loyer sur payer, par exemple, leur compte de carte de crédit. Du côté de l'Office municipal d'habitation de la Naudière-Sud, on invite la famille à rappeler le service d'aide à la recherche d'aide au logement et on assure qu'on ne laissera personne à la rue. Ça fait quand même plusieurs années qu'on demande au gouvernement d'insister pour donner toutes les ressources nécessaires aux municipalités pour le faire plus rapidement et bien avant le 1er juillet. Si ça ne convainc pas M. Legault que oui, il y a des centaines et voire des milliers de personnes qui sont laissées derrière depuis des années au 1er juillet, je ne sais pas ce qui va le convaincre. Geneviève Lachance, elle, garde espoir d'enfin trouver un propriétaire qui accepte de loger sa famille et ses deux chiens. Catherine Bouchard, TVA Nouvelles, Val-David. Ce ne sont pas tous les hôpitaux qui ont le Wi-Fi gratuit. On essaie de comprendre pourquoi après la pause. Soyez des nôtres. L'équipe du Bilan prend de petites vacances et on vous invite vous aussi à profiter de l'été. On se retrouve donc à la fin de la saison estivale, frais et dispo, pour une autre saison haute en couleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alain Naudière Sous-titrage Société Radio-Canada Le ministère de Montréal TVA Nouvelle Notre-Dame de Grâce à Montréal Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Après 15 h 15 15, ils nous disaient de porter assistance à la Sûreté du Québec qui auraient probablement une personne tombée à l'eau dans la rivière Sous-titrage Société Radio-Canada Un gardien de la rivière a alerté les secours après avoir cru voir un homme emporté par le courant deux personnes qui s'étaient réfugiées sur les berges après avoir vu le canot de leurs amis chavirés ont été secourus par l'hélicoptère et des Forces armées canadiennes Une autre, qui se trouvait dans une seconde embarcation, marchait depuis cinq heures lorsque les pompiers l'ont repérée. On s'est occupé du survivant, puis par la suite, on a été appelé pour aller récupérer un corps dans la rivière. C'est vers 21h, mardi, que le corps a été repêché par les pompiers. Son décès a été constaté à l'hôpital. La préposée qui travaillait au poste d'accueil de l'ASEC Chauvin cette journée-là avait pourtant déconseillé au groupe de s'aventurer sur la rivière, en raison des pluies abondantes qui s'étaient abattues sur le secteur dans les jours précédant le drame. Hier, c'était une rivière de printemps. On les sensibilise évidemment à cette situation-là. Après, s'ils décident de vouloir y aller quand même, ils y vont, mais ils sont conscients des conditions. Selon la directrice de l'Association de la rivière Sainte-Marguerite, le cours d'eau peut réserver de bien et mauvaises surprises aux canotiers. C'est une rivière qui a des boulders, des espèces de grosses roches. C'est pas super facile et c'est pas nécessairement agréable à descendre. Habituellement, les gens qui vont venir descendre en canot la Sainte-Marguerite, pour le peu de gens qui le font, c'est des gens qui connaissent déjà un peu la place. Elle rappelle l'importance de s'informer des conditions de la rivière avant de s'y aventurer et surtout de respecter les recommandations. On les sensibilise puis on tente de les éduquer comme on fait pour la ressource du saumon. Une rivière reste une rivière. Une rivière, c'est vivant, ça bouge, il y a des courants. La rivière Sainte-Marguerite est une rivière qui va monter en flèche, mais elle va descendre pratiquement tout aussi rapidement qu'elle va monter. La victime est un homme de 46 ans de Sainte-Eustache expérimenté, selon les informations recueillies sur le terrain. Kate Tremblay, TVA Nouvelles, Sacré-Cœur. Brigitte, ça a brassé pas mal à la météo. Est-ce qu'on va avoir droit à un répit? Un répit, une journée calme, on s'en souhaite tous une. Alors écoutez, pour certaines régions, demain, sur le sud, sur le centre, sur l'ouest de la province, on aura effectivement le retour du soleil, dépourvu de précipitations. Mais à certains endroits, demain, entre autres dans l'est de la province, on aura encore un petit peu de pluie. Alors le scénario météo qui va varier d'une région à l'autre, ça demeure quand même chaud, ça demeure humide. C'est l'été, mais au-delà, qu'on en a vu toutes les couleurs. On s'en parle dans un instant. Imagine quand papa était petit. Il n'avait même pas starclé pour lui dire comment bien se brossaient les dents. Il était probablement obligé de se souvenir des commandes de tout le monde, par cœur. Il ne pouvait pas regarder le golf dans la cour arrière. Et imagine recevoir du petit change comme argent de poche. Imaginez ce que ça sera quand vous aurez mon âge. Claire a séjourné dans cet hôtel incroyable et voici ce qu'elle a payé pour sa chambre. Jade a trouvé le même hôtel sur Trivago et elle a payé bien moins cher. Trivago compare les offres d'hôtel des principaux sites de réservation afin de vous aider à trouver la meilleure offre pour vous. Un hôtel Trivago. Avec Nutella, c'est si bon de s'émerveiller devant toute la beauté qui nous entoure. Retrouvez ses merveilles sur les huit pots de Nutella en édition limitée. Savourez la beauté du Canada avec Nutella. Vous vivez un problème d'audition? L'intelligence artificielle est capable d'optimiser les aides auditives afin de mieux entendre. Ces appareils de haute technologie connectent directement votre téléviseur et votre téléphone à vos oreilles. Ces micro-ordinateurs améliorent grandement la qualité de votre audition en s'ajustant d'eux-mêmes lorsque vous changez d'environnement sonore afin de réduire les bruits trop agressants. Prenez rendez-vous pour un dépistage auditif sans frais sur groupeforge.com. Ça va changer votre vie. Il n'y a rien de pire que des douceurs. Il y a sûrement un meilleur moyen. J'ai essayé Swiffer et j'adore! Le plus mon étoile est en droit de 10 pouces d'accès et en prisonne 3 fois plus de souciage. Adopté Swiffer. Ça vaut le pouce, on l'adore. Ou à son revenu. Pas besoin de regarder la météo. On vous annonce que l'été va être frais. Très frais. Essayez nos nouvelles limonades frappées. Offertes tout l'été dans les restaurants Le Brew Bar IW. Sous-titrage ST' 501 C'est tellement bon. Je te fais un verre-moi pour la moitié. Pas question, reprends-le. Prends-le. Toi, reprends-le. Prends-le. Profitez d'opérations illimitées en commençant par ouvrir un compte chèque TD admissible et recevez jusqu'à 450 $. C'est bon ami. Prends-le. TD, on est prêt pour vous. Les symptômes d'allergie frappent vite. Soudain, vous avez le nez bouché, vos yeux péqués, ça coule. Tout ça en même temps. Heureusement, il y a les gélules réactines à triple avantage. Elles soulagent rapidement et efficacement les symptômes d'allergie et leur effet dure 24 heures. Les allergies frappent vite, réactine agit vite. C'est la place où vous passez le tiers de votre vie. Où vous faites le plein d'énergie. La place de tendresse, de complicité. Où de grands projets sont planifiés. Votre lit, c'est votre place. C'est la place. Faites-en votre priorité avec nos lits ajustables et ergonomiques. Pour les moments privilégiés ou pour bénéficier d'un sommeil sans lourdeur, ni tension, ni apnée. Et pour profiter des deux taxes payées. Vous passez le tiers de votre vie au lit. Passez donc chez la place. Le syndicat des acteurs hollywoodiens déclenche officiellement une grève. Les 160 000 membres s'ajoutent aux auteurs qui sont en grève depuis le début du mois de mai dernier. Il s'agit d'une première grève de la sorte pour les acteurs depuis 1980. Toutes les productions sont donc mises sur pause jusqu'à ce qu'une entente soit conclue. Ils demandent une hausse des salaires de base, des primes résiduelles, ainsi que des protections contre l'utilisation de l'intelligence artificielle et l'augmentation des plateformes de diffusion en ligne. Le gouvernement Legault a décidé de mettre en berne le drapeau du Québec de l'Hôtel du Parlement lors des funérailles de la chroniqueuse et journaliste Denise Bombardier demain. Un geste pour souligner sa contribution à la culture québécoise. Les funérailles se tiendront à l'église Saint-Viateur sur le coup de 17 heures. Plus de 200 personnes y sont attendues, dont le premier ministre François Legault. La météo, une présentation de Calinette. Toujours à votre service. Beau temps, mauvais temps. Brigitte, demain est un autre jour. Tu as de bonnes nouvelles pour nous. Oui, on aura un petit ripi, et ça, ça sera certainement le bienvenu. Alors oui, ce système va se déplacer. Enfin, les secteurs qui seront touchés demain. Alors, la région de Sept-Îles, la région de Rimouski, à votre tour d'abord de la pluie, il y a un risque d'orage chez vous également. La région de la Gaspésie, un peu frais, 19 degrés. Mais pour l'instant, on parle d'un ciel variable. Averse en matinée sur Saguenay, par la suite, il y aura du soleil. Mais bon, regardez, Québec, l'Estrie, Montréal, la Mauricie, la région de Gatineau, bref, les secteurs qui ont été durement touchés aujourd'hui avec ces intempéries. Eh bien, demain, on aura enfin un peu de soleil. Congés de précipitations sur la région de l'Abitibi-Témiscamingue également. Donc, des températures qui sont saisonnières aussi. Avec un petit humidex, pas trop accablant, mais juste pour nous rappeler que c'est l'été, alors 30, 32, 34 ressentis. Voilà pour le coup d'œil de la journée de demain. Qu'est-ce qui nous attend pour samedi? Bon, là, ça va varier d'une région à l'autre. Gardez Sept-Îles, Rimouski, Gaspé. Pour l'instant, on prévoit du temps gris, un peu frais également pour ce temps-ci de l'année. Ce temps gris qui pourrait déborder sur Québec. Possibilité d'averse sur la région de l'Estrie et la Beauce. Montréal, Trois-Rivières, Saguenay, l'Abitibi-Témiscamingue. Pour l'instant, on parle d'alternance de soleil et de nuages. Sur Gatineau, l'Outaouais, on voit le retour des averses. Et à long terme, donc, pour la fin de semaine, par exemple, Montréal, c'est partagé. Samedi, la belle journée. Dimanche, on voit le retour des averses. Les températures gardées en début de semaine prochaine. Ça demeure grosso modo dans les valeurs saisonnières. Et dans la région de Québec, donc, le coup d'œil pour la fin de semaine. Pour l'instant, c'est nuageux. On voit des précipitations. Le retour du soleil prévu pour lundi avec les températures chez vous également de saison. Hé, on a peut-être dû pour une bonne nouvelle. Pourquoi pas? Demain, l'Otomax offre un gros lot spectaculaire de 65 millions plus 8 max millions. Je pense qu'on va de plusieurs à peut-être acheter un billet et se sentir chanceux. Merci, Brigitte. Bonne nuit. Ça complète ce bulletin. Je vous dis à demain, tout le monde. Au revoir.